Salut à tous, c'est Tuto Arnaque, et on se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo portée sur le film Mulan, qui est sorti aujourd'hui en France, mais il est sorti bien avant aux Etats-Unis, je n'ai plus la date exacte, donc qui est de 2020. Je conseille, si vous n'avez pas vu le film, de ne pas regarder cette vidéo, je risque de spoiler, donc ne la regardez pas. Donc voilà, le film de Mulan, qui est un remake du film, sorti en 1998, enfin du dessin animé précisément, de Disney, qui est elle-même tirée de la légende de Mulan, qui est une vraie légende qui existe en Chine, et je ne sais plus si cette lille en tire d'une histoire vraie ou pas, mais il me semble que oui, comme la plupart des légendes d'ailleurs. Il faut savoir que même le roi Arthur, en fait, est tiré d'une histoire vraie, le roi Arthur a vraiment existé, même si évidemment, ça a été très romancé, il n'y a pas eu toute table ronde de chevalier, l'ençon n'a pas existé, etc. Pas de bien à l'enchanteur non plus, et je vous laisse imaginer pour la dame du lac. Donc voilà, ça c'est, voilà, petite info culturelle, si vous voulez tout ça va, mais je crois que Mulan va là vraiment existé. On retrouve également le côté romancé de Mulan, évidemment elle n'a pas suivi l'histoire de la légende, parce qu'il me semble que dans la vraie histoire, Mulan a été harcelé par l'Empereur et a été violé, ou je ne sais plus lequel, elle a fini par se suicider, il me semble, enfin voilà, ça reste un Disney, donc ça reste quand même romancé, retravaillé, ça ne me dérange pas. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé ? Déjà, je trouvais que c'était un bon film, globalement, c'était un film que j'attendais beaucoup, enfin moi, si il y a un film à remasteriser des films Disney, ça aurait été celui-là, je trouve que c'était le mieux adapté en film, je n'ai pas du tout forcément accroché certains, je pense, un relais dont je ne l'ai pas vu, mais je n'ai pas eu envie de le voir, parce que je n'ai pas envie d'avoir un copier-coller, moins avec la nostalgie, j'allais tout critiquer, voilà, je n'ai pas voulu voir un copier-coller, c'est vraiment ce que je m'attendais à voir. J'ai trouvé le film La Belle de la Bête, avec Emma Watson, vraiment pas bon, beaucoup de sur-enchaire, j'ai trouvé que c'était un copier-coller, les musiques dans un film, je n'aime pas du tout, autant d'un sommet, je ne suis pas fan, mais bon voilà, j'accepte, parce que c'est un dessin animé, je trouve que ça passe, ça ne fait pas ridicule, le temps dans un film, je n'aime pas du tout, je trouve que c'était vraiment un copier-coller, les changements, je trouve que c'était vraiment commerciaux, sans parler des incohérences, là je vais rentrer dans les sujets polémiques, mais je n'ai absolument rien contre la communauté LGBT, mais je trouve que ça doit justifier par l'histoire, en fait, je ne suis pas contre les combats d'homosexuels, j'ai même critiqué par exemple le film 3, où normalement, il était plutôt Bic, Patroc était le partenaire sexuel d'Achille, là je trouve que ce n'est pas normal que l'on améritait Néstor, là à l'inverse, je trouve que ce n'est pas très plausible, très cohérent, par l'époque déjà, j'ai la même chose d'ailleurs pour le personnage plutôt typé, je n'aime pas quand on ne justifie pas par le scénario, en fait, et je trouve que ça fait vraiment, en fait, il y en a qui vont me dire, c'est bien, c'est pour la communauté et tout, moi je trouve qu'en fait, j'ai l'impression que ça va plutôt monter la haine qu'autre chose déjà, en décrivant des trucs historiques, et surtout j'ai l'impression que ça ne marche pas que, moi j'ai vraiment le côté business, en fait, c'est pour toucher un public qui ne touchait pas avant, je vois vraiment ce public-là, c'est vraiment ces aspects-là, c'est comme là, on sait qu'on vend, pour Mulan c'était le cas d'ailleurs, on a fait un film chinois, à l'air comme par exemple on n'en a pas mis, parce qu'on voulait mettre un film bien chinois, là par contre ça passe, et on a voulu vendre au marché chinois, voilà, moi j'ai vraiment le côté business derrière, après on en pense ce qu'on veut, là c'est un avis personnel, je n'ai absolument rien contre les communautés, au contraire, mais voilà, je n'aime pas quand on, je n'aime pas en fait quand on fait de l'idéologie finalement dans un film, pour moi un film ça doit être quand même avant tout, surtout ce genre de film du divertissement, on peut dénoncer des choses, mais il faut le faire intelligemment, à même en réfléchir, et pas en forçant on va dire, je trouve que c'est trop au premier degré, voilà, mais bon bref, ce n'est pas l'enjeu du film, en tout cas j'en attendais beaucoup de ce film, je l'ai trouvé vraiment bien, mais voilà, à l'inverse du coup du film de la belle, la bête, je vais revenir rebondir sur où j'en étais, mais à l'inverse par exemple, le film Le Livre de la Jungle, je l'ai trouvé très bien par exemple, j'ai trouvé qu'il y avait de bons changements, alors qu'est-ce que j'attendais vraiment dans ce film, je voulais vraiment, pourquoi est-ce que j'attendais ce film d'ailleurs, c'est que j'espérais vraiment en fait, un film qui diffère vraiment du dessin de mes, je ne voulais pas la copier-coller, vous l'avez compris, et j'ai vraiment apprécié de voir les changements dans Le Livre de la Jungle, et là j'ai vu que la bande-annonce m'avait l'air pas mal, on avait pas mal de changements, on voit de nos personnages, voilà, un côté plus sérieux, en tout cas c'est ce que j'espérais, c'est vraiment quelque chose que j'attendais de ce film, après voilà, j'ai quand même été déçu, entre guillemets, alors m'étais dépoincé dessus, parce que je donne quand même bonne note, mais j'attendais peut-être trop en fait, et en plus d'autres personnes l'ont vu avant moi qui me l'ont recommandé, et j'ai quand même été déçu par rapport à ce que j'attendais, après attention, ça reste du Disney, j'ai peut-être poussé mes exigences un peu trop hautes, évidemment qu'on ne peut pas attendre la même chose en Disney que d'un film normal, c'est un film tout public si je peux dire, mais j'ai trouvé un peu trop, pas assez sérieux j'ai envie de dire, un peu trop niais par an, il y a des personnages qui sont, moi qui sont là pour être sympathiques, qui sont niais, des choses tirées par les cheveux, des choses un peu grosses, la grappe dragon directement pour Mulan, enfin voilà, Mulan qui doit être le personnage qui règle tous les problèmes comme dans les RPG, on n'a pas du tout le... j'ai trouvé que, voilà, c'était un peu léger, pour beaucoup de choses on va dire, et personnellement ça m'a un peu dérangé si j'ose dire, qu'est-ce qui ne m'a pas plu ? Par exemple, ce qui ne m'a pas plu, après on sent quand même que le film a été queuté comme un barbare, je pense qu'il devait être beaucoup plus long que ça, et pour le rendre digeste pour le public, enfin, voilà, pour tout le monde, enfin voilà, même les enfants, je pense qu'ils ont vraiment accéléré, et je trouve que ça va trop vite, je n'ai pas aimé par exemple les plans, après je ne suis pas un cinéphile, je ne connais pas grand-chose là-dessus, je donne la vie vraiment en tant que personne lambda, mais en même temps, je me dis, les banquiers des films, c'est des gens lambda, comme vous et moi, c'est ça qui va faire qu'on aime un film ou pas, donc voilà, je trouve que ça peut être intéressant aussi comme point de vue, et bien j'ai trouvé que, par exemple, on ne voit jamais le village en grand de Mulan, enfin, j'ai trouvé que c'était très accès maison, ou accès marché, mais vraiment, on ne voit pas le village en grand, ça manque de plans, comme ça en fait, pareil, quand elle marche pour rejoindre le campement, c'est très restreint, on n'a jamais l'impression d'avoir une invasion de la Chine, on a envahi quoi, un village vite fait, et encore, c'était moins bien fait que dans les Saint-Nimé, dans les Saint-Nimé, on avait vraiment l'impression que l'agence en ruine, avec des morts et tout, que là, je trouvais que c'était un peu trop censuré, limite, et les plans sont vraiment resserrés, je trouve qu'on n'a pas l'impression, mais les armées, elles ne sont pas nombreuses, ça a pensé, c'était un film français, mais ça a vraiment fait penser au film Asterix, Obélix, au service de la majestie, il y a un truc qui sont 400 dans l'armée, j'ai trouvé que ça faisait un peu léger quand même, surtout avec le budget qu'il devait y avoir, moi je m'entendais vraiment à un film médiéval, une légende, Mulan, une immersion, il faut la Chine, les murailles de Chine, c'est l'épreuve, pareil, on imaginerait un grand plan, on pourrait les balayer, c'est vraiment un royaume, c'est l'empire du milieu la Chine, une grande puissance à l'époque, c'est pas le, il y a la Belgique, mais moi la Belgique, c'est pas du tout contemporain des faits, mais j'ai trouvé que ça a manqué quelque chose, on va dire, de saveur, après graphiquement, c'est très beau, les graphistes sont très jolis, les acteurs sont convaincants, j'ai trouvé malgré tout, même si je critique le côté niais, je trouve qu'ils ont été plus, c'est pas le casting, mes problèmes en tout cas, on sent vraiment que c'est la direction, les choix artistiques, je vais vous dire, mais voilà, il va très bien dans son rôle, même si elle a été très vraiment critiquée, je crois, pour des raisons idéologiques, parce qu'il y a eu les manifestations à Hong Kong, et du coup, d'ailleurs, pour la petite histoire, le côté business, Van Renshin n'a pas forcément fonctionné, il a été plutôt becoté, je crois, le film, mais voilà, les acteurs sont plutôt bons, convaincants, l'empereur va très bien dans le rôle, le père est parfait, c'est même la méchante, qui n'en est pas vraiment une, je sais pas, on peut, voilà, je trouve qu'elle est bien dans le rôle, mais ça manque d'un côté sérieux, en fait, moi je m'entendais plus à un truc, encore une fois, vous allez me dire, oui, mais regardez, c'est un Disney, c'est pour enfants, mais je peux regarder Pierre Adécaride, par exemple, c'est quand même beaucoup plus sérieux, je trouvais que c'était plus adulte, plus tout public, et surtout que je me dis, Mulan, en plus, on l'a vu étant petit, je pense à moi, 97, je suis né, le film sortait en 98, c'est quand j'étais petit, un peu comme Harry Potter, vous voyez, quand on a vu les films tant petits, ça avait évolué le public, on va dire, j'espérais plutôt un truc de cet aspect là, on va dire, donc voilà, vraiment un truc vraiment plus sérieux, et j'ai trouvé dommage qu'on ne retrouvait pas ça, en fait, c'est vraiment ce que je critique, dans les films Disney, mais en général, de toute façon, moi Maléfique, par exemple, c'est ce qui me dérange vraiment, c'est que je trouve que c'est vraiment, que c'est enfant, c'est vraiment nié, en fait, tout est prévisible, le méchant est vraiment méchant, pour faire le mal, il n'y a pas de vrais enjeux, alors qu'il n'y aurait plus en avoir dans Maléfique, d'ailleurs, et c'est vraiment, c'est prévisible, je veux dire, quand un personnage meurt, on le voit mourir à 10 000 kilomètres, autant on peut trouver cliché, des personnages qui jettent devant des personnages, à en mourir, autant là, c'est limite, la personne qui se jette sur le projectile, c'est un peu tiré par les cheveux, pareil, j'adore ce niveau, pour revenir là-dessus, en termes de choses abusées, je n'ai pas du tout aimé, je ne suis pas du tout fan, c'est un peu de notre époque, mais autant dans les Marvel, ça ne me dérange pas du tout, la surenchère, autant je ne suis pas du tout allé à jouer spéciaux, je ne critiquerai même pas la trilogie de Star Wars, que je trouve un peu trop critiquée, d'ailleurs, par rapport à ce qu'elle mérite, je ne critique même pas les fonds verts, mais j'ai vraiment un problème, là, en fait, le film, on dirait qu'il ne sait pas trop se restuer, entre le surnaturel et le naturel, en fait, ce n'est pas assez clair, je trouve, il parle de chi, des choses comme ça, mais là, il y a beaucoup trop de choses surnaturelles, on ne sait pas trop si c'est des spéciaux abusés, en fait, ça me fait penser un petit peu au film Le Hobbit, vous voyez la bataille des trois armées, où on a une armée de naines entière qui va sauter par-dessus de l'armée d'Ele, enfin, un moment, où les Golas qui va sauter d'une tour entière pour attaquer un troll, enfin, des trucs vraiment abusés, des choses infaisables, c'est un peu ce que je trouve moins bon dans Le Hobbit par rapport à Scenano, c'est que le Scenano est plus crédible, même si les scènes sont épiques, si c'est abusé, on voit, je ne sais pas, je pense à la scène d'Olelifant avec les Golas, mais on voit qu'il y a l'effet petit à petit, qu'ils arrivent à rendre un truc abusé, crédible, alors que là, ça ne l'est pas, et c'est un peu ce que je trouve dans ce film, en fait, dans Mulan, on va voir une armée entière qui va escalader un mur, la grande murette de Chine, en plus, elle est verticale, on va voir des gens qui vont attraper des flèches au vol, à l'inverse, par contre, quand les personnages vont mourir, là, ils se font transpercer en plein cœur, ça va même traverser des gens, je crois, là-dessus, il va vérifier, je ne m'en souviens plus, mais voilà, c'est ce que je trouve un peu abusé, ce qui me déplaît vraiment dans ce film, mais après, les spéciaux, par contre, les chorégraphies sont parfaitement bien faites, c'est vraiment bien fait, mais c'est vrai que ça, je trouve que ça enlève de la profondeur, de la crédibilité dans le film, et c'est un peu ce qui me dérange personnellement, après, c'est encore une fois un avis très personnel, et voilà, mais par exemple, un aspect qui a me dérangé, c'est la, encore une fois, c'est pas une vidéo si vous n'avez pas vu le film, c'est la scène avec les catapultes, j'ai trouvé que ça ne rendait pas bien du tout, c'était vraiment abusé, une catapulte, on vise une zone, pas une armée précise, et là, on vise une personne, vous avez l'impression, en plus, comme l'armée n'est pas nombreuse, ça ne rend pas crédible, et Mulan est un peu trop abusé à ce moment-là, j'ai trouvé, j'ai vraiment trouvé ça dommage, cette scène, en plus, remplacer une catapulte, enfin, les faits d'artifice par une catapulte, par le film d'avant, c'est bizarre, parce que le film est censé plus réaliste que le dessin animé, et c'est moins crédible, finalement, je n'imagine pas du tout, il n'y a pas de catapulte à cette époque, les catapultes, les mongols, parce que c'est une des tribus qui a fait l'Empire Mongol après, c'était plein de petites tribules, les Rouhan, si je dis le nom est exact, qui étaient divisées, qui formaient la Mongolie avant, et qui ont formé du coup l'Empire Mongol, et l'Empire Mongol, sous Gengis Khan, ont été unifiés, et c'est qu'à partir de l'invasion de la Chine, sous Gengis Khan, qu'ils ont acquis finalement, les armes de siège, comme les catapultes, c'est-à-dire que les mongols, n'en avaient même pas à l'époque, alors que les feu d'artifice, ils en avaient les Chinois, donc les dessins animés, ils sont plus crédibles, plus fidèles à l'histoire, c'est quand même assez bizarre, je trouve, et tout que j'ai imaginé, vraiment l'avalanche, c'était crédible, je trouvais, même si, évidemment, c'était abusé, mais une révélance en criant, on peut en déclencher une, le bruit, c'est connu, une explosion d'un feu d'artifice, c'est possible, là, la catapulte, qui vit une zone comme ça, je n'ai pas trouvé ça très crédible, ça m'a un peu dérangé, en plus, les proyectiles bien ronds, je ne sais pas s'ils étaient ronds, par contre, je ne vais pas trop m'avancer, parce que je ne connais pas trop, mais je ne sais pas, j'ai trouvé un peu ces signes abusés, ça m'a un peu dérangé, et en plus, pas fidèle à l'histoire, pour le coup, j'ai trouvé dommage, par contre, oui, bon point quand même, de mettre des Rouran, plutôt que des Hun, là-dessus, c'est plus fidèle à l'histoire, les Rouran, sont vraiment ceux de la légende, c'était un peu tiré par les cheveux, mais voilà, il y a eu des bons changements, quand même, dans le film, par rapport au dessin de mai, c'est ça, j'ai trouvé que certains se justifiaient, d'autres non, mais voilà, en termes de choses abusées, par exemple, Buen, la scène de fin dans le palais, on retrouve la critique que je vais faire, on ne voit jamais la ville en entière, on ne voit vraiment que le palais, tout le temps, on ne voit jamais la ville, on voit plus la ville en dessin animé, c'est un peu dommage, je trouve, on a plus l'impression d'une ville, en plus, le fait qu'ils se rassemblent tous, c'est un peu tiré par les cheveux, la garde qui abandonne toutes les postes pour protéger Palen, j'ai un peu du mal à l'imaginer, c'est pas très crédible, alors dans le dessin animé, ça justifiait par la fête, le fait que tout se passait là-bas, que la foule était rassemblée là-bas, elle, et puis, encore une fois, ce que j'allais dire, c'est qu'en Mulan, en fait, on dirait un personnage de RPG, de jeu de rôle, genre, on voit que tous les gardes se font sacrifiés pour les laisser le temps de passer, c'était pas forcément justifié, ou alors, j'ai trouvé que ça se justifiait beaucoup plus, et puis c'était moins nombreux, c'était beaucoup plus justifié, je trouve, c'est bizarre à dire, mais le dessin animé est plus crédible, finalement, c'est vraiment dommage, je trouve que le dessin animé, du coup, est meilleur, finalement, que le film, alors après, attention, c'est pas la même chose du tout, mais je trouvais ça vraiment dommage, puis vraiment, le côté machiavélique, enfin, pas machiavélique, manichéen, le L'Empereur Gentil, ouais, c'est un peu gros, un peu trop, peut-être, mais bon, à mit de ça, je pardonnerai, mais ouais, j'ai trouvé que c'était un peu dommage, tout ça, qu'est-ce que j'ai pu sinon, pas apprécier dans ce film, bah par exemple, j'ai trouvé que les scènes d'émotion, rendaient moins bien, par exemple, comment elle découvre que c'est une femme, c'était moins bien fait dans le dessin animé, dans le dessin animé, c'était vraiment mieux fait, c'était plus prenant, et c'était plus crédible, encore une fois, qu'il l'abandonne, qu'il fasse, pourquoi il l'épargne, tout ça, que là, elle se dévoile un peu trop facilement, un peu trop rapidement, sans trop de raison, on parlait du côté surnaturel tout à l'heure, il y a par exemple le phénix, j'ai trouvé que ça rendait bien, d'ailleurs au début je critiquais, parce que je pensais que, pour moi le phénix, si vous voulez, ça venait de la mythologie égyptienne, je trouvais que le dragon, pour ça, se prêtait mieux à la mythologie chinoise, mais après j'ai découvert que, effectivement, et ça communique, il faut savoir, c'est bien chinois, j'ai trouvé que comme ils l'ont fait un peu cerf-volant, ça rendait bien, et surtout ce qui était bien, c'est de ne pas en faire un vrai personnage, d'en faire un peu comme un guide, j'ai trouvé que ça s'en rendait très bien, c'est une très bonne idée par rapport à ça, par contre là où c'est très mal fait, c'est la façon dont il est utilisé, je veux dire, la scène où il est utilisé, ce n'est pas du tout une scène émouvante, en plus ça va super vite, encore une fois on sent que c'est que tu étais au montage, mais c'est au tout début du film, ce n'est pas là où c'est vraiment pertinent, je trouve, on aurait pu le mettre par exemple, le phénix, je pense, équivalent dans le même monde des dessins animés, quand elle fait découvrir qu'elle est toute seule, c'est un peu plus pertinent en ce moment-là par exemple, j'ai trouvé par exemple qu'en comparaison, je vais donner une comparaison un peu à tirer par les cheveux, mais dans Frères des Ours, quand il regarde le ciel, qu'il a l'aigle, l'éclaireur, tout ça, le frère qui est disparu, qui monte le chemin, c'était beaucoup plus pertinent, c'est vraiment quand les personnages sont à bout, qui ont vécu des choses, c'est vraiment là qu'on le voyait, l'image du guide qui veille sur quelqu'un, que là dans Mulan, je trouvais que ça ne se justifiait pas trop finalement, c'est vraiment des choses dommages, c'est du détail je pense, un film qui a un tel budget, des tels scénaristes, des telles choses, on aurait pu imaginer beaucoup mieux, je veux dire, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait, et encore une fois, moi j'ai trouvé vraiment dommage, en fait le film n'a pas réussi pour moi, à se démarquer entre le surnaturel, le fantasy, avec de la magie, et le réaliste, c'est sûrement là le problème du film pour moi, par exemple, une armée normale lambda qui va escalier des murs, pour moi eux ils n'ont pas la magie, la sorcière qui fait de la magie, et limite ça j'accepte, mais par exemple Mulan, elle a un don pour le chief comme ça, alors le chief, il faut savoir que c'est ce qui a inspiré la force dans Star Wars, c'est culture chinoise et tout, mais on ne sait jamais si vraiment, Mulan fait de la magie ou pas, et du coup elle fait des scènes complètement abusées, iniquité, et là-dessus, après ça peut-être un avis mûr là-dessus, mais je trouve que c'est vraiment, évidemment que ce n'est pas une enfant qui a fait des cascades, mais la scène où elle fait des cascades vraiment abusées, au tout début du film finalement, et bien j'ai trouvé que c'était pas très, on voyait vraiment les fronts verts, à faire des choses comme ça, c'était pas très réaliste, et surtout je trouvais que ça n'apportait pas grand chose à l'histoire, et pourtant qu'il y avait un point de vue intéressant avec la femme, d'ailleurs là-dessus, c'était un bon point du film, du coup voilà, le fait que les trucs abusés, qu'ils arrêtent des flèches à Manu, que Wolf qui a fait plein de trucs, j'ai trouvé que c'était un peu mal fait finalement, un peu maladroit, c'était maladroit dans la réalisation, et ça n'apporte pas grand chose au film malheureusement, par contre voilà, pour vraiment dire du coup sur la place de la femme, sur le message que cherche à renvoyer le film, là-dessus par contre plutôt bon point du film, c'était vraiment bien fait ça j'ai trouvé, on n'a pas, en fait ce que je critique souvent dans les films, qui se veuillent intelligents, qui dénoncent des choses, c'est qu'ils sont trop au premier degré, le méchant est forcément stupide, forcément con, vous n'aurez jamais un racisme intelligent par exemple, vous allez forcément voir le racisme bête, et à l'inverse, le personnage qui sera homophéifé, il est forcément persécuté, gentil, il n'a aucune raison, tout le monde va s'achaner dessus, mais c'est en raison, et c'est ce que je critique dans les films auteurs d'ailleurs, pourquoi c'est nul, et alors que dans ce film là je trouve qu'il y avait un effort, c'est qu'on affronte deux points de vue, on va avoir le point de vue féministe de la méchante, qui puisqu'elle n'arrive pas finalement à obtenir ce qu'elle veut, elle va détruire le système finalement, elle va se rebeller face aux chinois, se mettre du côté des ennemis, alors finalement elle ne va pas trouver forcément mieux, c'est un peu bien ce qu'on trouve, je vais faire de la politique, donc je vais justement rentrer là-dedans, mais voilà, je trouve que c'est intéressant à ce point de vue là, qui s'oppose du coup à Mulan-Gisraël, à la personnage féministe, mais conformiste, qui ne cherche pas à foutre le système en l'air, mais qui cherche dans le système à s'émanciper, à émanciper l'image, donner une bonne image, et ça voilà, je vais rentrer dans la politique, mais ça c'est un truc que je suis d'accord avec ce principe là, je n'aime pas du tout les gens qui sont d'une cause, et qui vont tout foutre en l'air, sous prétexte que de toute façon, là je vais prendre l'exemple du racisme, alors après je ne suis pas noir, donc voilà, après il y a des pincettes que je vais dire, vous allez critiquer, mais on va dire que sous prétexte que je suis persécuté, puisque je suis connu comme raciste, je n'ai aucune raison de le faire bien, je suis comme ça, je vais foutre en l'air, je vais gueuler, alors qu'au contraire, il faut donner une bonne image à sa communauté, il faut essayer de s'émanciper, c'est quelque chose qui me parle, on va dire, je trouve que c'est vraiment maladroit, parfois les films, et là-dessus, j'ai trouvé que c'était parlant, mais voilà, c'est un peu maladroit, un peu trop maniquin par le moment, mais ça c'était bien fait, c'est point positif du film, il y a quand même vraiment de très bonnes choses en ce film, je critique beaucoup, mais il y a vraiment de très bonnes choses, le fait de ne pas faire un film copie-coller, dessin animé, je trouvais que c'était très bien, le fait de mettre quelques personnages chinois, il faudrait que le tournage s'est fait en Chine, il me semble, ça c'était très bien, la musique globalement était bien, on ne s'ennuie pas dans le film, donc ça c'est bien, c'est-à-dire qu'il est bien rythmé, même si encore une fois, pour moi c'est un défaut, parce que je trouve qu'il a été trop cuté, mais ça j'en comprends, on va dire, parce que c'est par rapport aux enfants, donc voilà, je vais accepter ça, ne pas mettre mouchou, comme ils ont fait, le rôle du film X est vraiment très bien, et globalement je trouve quand même que ça a été plutôt bien fait, bien pensé, je n'ai pas vraiment de grosses critiques de ce film, en fait finalement, je ne vais pas dire que ce film est mauvais, au contraire je trouve bien, mais je trouve qu'il manque un petit saveur qui ferait que j'attendais, quelque chose que j'attendais de ce film, et que je n'aurais pas retrouvé malheureusement, mais encore une fois, ça reste un bon film, je pense qu'il est à voir, c'est quand même dommage qu'ils ne soient pas touchés au cinéma, sachant que les cinémas, ils ont vraiment envie d'aller réactiver, ils sont vraiment enfermés, donc je ne vais rien dire, mais ils sont vraiment à dire en PLS, si j'ose dire, après il manque les normes sanitaires, je vais en comprendre, ce n'est pas moi qui vais en dire le contraire, mais voilà quoi, si je pourrais dire un seul truc de ce film, c'est qu'il est plutôt pas trop mal, moi je vous donnerais la note, en gros entre 12 et 13 sur 20, voilà, donc sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à donner votre avis, c'est vraiment fait pour ça, je n'ai pas du tout la science infuse, mon avis, que ce soit sur l'idée politique, que ce soit pour le film en lui-même, sur la façon dont c'est fait, ce que vous pensez ou pas, n'hésitez pas à le dire, surtout si vous ne pensez pas comme moi, je pense que c'est bien d'avoir des commentaires qui vont confronter plusieurs points de vue, évidemment dans le respect, il ne faut pas non plus rentrer dans l'insulte total, mais voilà, après, donc voilà, bon bah sur ce, bonne vidéo à tous, et puis à de plus pour une nouvelle vidéo, et puis à de plus pour une nouvelle vidéo,